Les conditions qui font que le retour est ok pour la maman et le bébé, il faut bien sûr l'accord du gynéco pour la maman, que toutes les conditions soient requises au niveau évidemment de son état de santé et que tout soit ok au niveau des conseils de retour et pour le bébé il faut bien sûr l'accord du pédiatre, pédiatre qui passe le jour post accouchement et également le jour de la sortie pour valider la sortie. Il faut également qu'il y ait un suivi pour le retour à domicile que ce soit par une sage-femme du CHR puisque nous proposons les soins à domicile avec le CHRSM ou alors il faut que ce soit une sage-femme libérale qui aura pu suivre la patiente en prénatal ou alors dans le cas où la patiente se situe dans une zone géographique qui est en dehors de notre zone de compétences. Il faut aussi que toutes les conditions soient ok pour l'allaitement qu'il soit allaitement maternel ou allaitement artificiel, que tous les conseils soient donnés et que tout soit bien lancé. En ce qui concerne les soins à domicile, soit ils seront faits par une sage-femme du CHR ou alors par une sage-femme libérale. Dans notre cas la femme sera suivie le lendemain de sa sortie et également le surlendemain. En général ce sont deux visites qui sont programmées, une troisième peut être programmée un petit peu plus tard donc pas forcément au bout de 24 heures suivant la dernière mais un petit peu plus tard dans le cas où la maman et le papa seraient en demande ou que la sage-femme estimerait qu'il y ait encore besoin d'un suivi par une sage-femme. Le passage du pédiatre se fait le lendemain de la naissance du bébé pour s'assurer que tout est en ordre et pouvoir voir les parents et répondre à leurs questions et également il est nécessaire le jour de la sortie du bébé pour pouvoir confirmer que la sortie est ok. En ce qui concerne l'allaitement en maternité évidemment nous sommes là pour répondre aux besoins et accompagner les parents dans les premiers jours de l'allaitement qu'ils soient maternels donc au sein ou au biberon et tous les conseils seront donnés pour le retour à domicile. Par la suite les parents peuvent également aller en consultation d'allaitement, consultation d'allaitement qui sont déjà disponibles en pré-natale mais également post-natale à partir du sixième jour. Pour les conseils de retour en ce qui concerne la maman on va lui donner les indications par rapport à ses pertes au niveau perte de sang, au niveau des douleurs qui sont normales ou pas normales, au niveau de tout ce qui est consultation post-natale avec le gynéco qui doit se faire dans les 6 à 8 semaines après la naissance. Les consultations évidemment par rapport aux sages-femmes pour le postpartum en ce qui concerne le suivi à domicile mais également potentiellement les consultations d'allaitement dont nous avons déjà parlé. Il y a également tout ce qui est prescription au niveau médical, au niveau contraception, au niveau antidouleur et alors par après tout ce qui est kiné post-natal. En ce qui concerne le bébé pour les conditions de retour et les conseils que nous allons donner il y a donc le passage du pédiatre pendant lequel le pédiatre va donner les informations pour le suivi pédiatrique pour la suite. Le bébé devrait être vu dans la semaine qui suit le retour à domicile. Les vitamines également qui sont à donner chez le bébé, nous avons deux types de vitamines à donner en fonction du type d'allaitement et également le suivi à domicile pour le suivi du poids par la sage-femme et puis ensuite par le aîné. Alors lors des informations pour le retour à domicile nous donnons également des informations sur les points d'attention et les raisons pour lesquelles il pourrait revenir aux urgences par exemple pour la maman et ou pour le bébé. Donc pour la maman s'il y a des pertes anormales ou autres et pour le bébé s'il y a des températures qui sont plus élevées et sans modification malgré les mises en place recommandées alors il faudra revenir aux urgences pour être vu.